Bienvenue chez nous. Vous êtes ici à l'érablière de Proforest à Sérivois, une érablière que nous procédons depuis 2015. Et nous sommes aussi, mon équipe et moi, conseillers du Club acéricole du sud du Québec. Donc, on oeuvre en acériculture comme conseillers depuis 2008, mais on produit ici du sirop depuis 2015. Puis depuis 2015, on mène aussi des expérimentations au niveau des équipements, des méthodes de travail, des méthodes de production. Donc, on s'amuse à tester un paquet de choses à travers l'actualité acéricole, des choses qu'on entend. On en est à notre troisième année de collaboration avec Dominion Engrim ici pour l'expérimentation. Donc, Dominion Engrim a fourni des équipements. Ils nous ont fourni aussi la tubulure pour vraiment segmenter l'érablière, pour nous permettre de faire des tests. L'installation n'est pas faite d'une manière standard. C'est vraiment fait en secteurs. C'est divisé en différents cadrans pour nous permettre de faire différentes expérimentations, pour avoir plusieurs répétitions du même test, dans le fond, pour avoir différentes données, puis pour les valider aussi. Au niveau du troisième site, c'est un site qui contient 3800 entailles. Puis, ce site-là est exploité depuis qu'on a l'érablière, depuis 2015. Puis, dans ce site-là, on a fait un test cette année qui comportait, dans le fond, l'évaluation de la contamination microbienne sur le rendement. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que les bactéries ont une incidence assez importante sur le rendement. Il y avait certaines études qui avaient été faites par le passé, entre autres par le Centre à serre, puis par l'Université du Vermont, qui avaient relaté que probablement qu'il y avait une bonne perte de rendement au niveau de la contamination à l'entail. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était de valider cette théorie-là. Puis, pour ce faire, on a contaminé volontairement des chalumeaux avec de la vieille eau d'érable. Donc, cette eau d'érable-là avait été récoltée au début de la saison des sucres, le 25 janvier. Cette sève-là a évolué dans les bassins pendant deux à trois semaines, avant qu'on la mette en contact avec des chalumeaux neufs, puis pour voir comment est-ce que ça évoluerait dans le bois. Donc, on a pris ces chalumeaux-là, on a été les installer en forêt lorsqu'on a entaillé. Donc, dans ce secteur-là, on a mis en compétition des chalumeaux propres à des chalumeaux sales pour voir la différence de rendement qu'il y aurait entre les deux tests. Au niveau de ce site-là, on a cinq extracteurs munis de pompes submersibles avec des compteurs d'eau. Dans cette station-là, on a des compteurs d'eau qui ont été mis bout à bout. Donc, on a deux compteurs d'eau qui viennent donner une deuxième mesure, une deuxième lecture des volumes d'eau pour venir valider le premier compteur d'eau. Puis, au niveau des rendements, ce qu'on a observé, c'est une perte significative de rendement au niveau des entailles contaminées, d'environ 50 % de diminution de rendement. Donc, c'est non négligeable. Donc, ça laisse croire qu'il faut vraiment procéder à un bon assainissement en fin de saison pour assainir au mieux notre tubuleur, pour limiter les dommages que cette contamination-là pourrait faire au niveau de nos rendements acéricoles. Au niveau des différents trempages qui ont été faits pour contaminer ces chalumeaux-là, donc, je parlais que cette eau-là avait été récoltée le 25 janvier, puis avait macéré dans les bassins d'un de nos producteurs pendant trois semaines. Puis, cette eau-là, dans le fond, on l'a recueillie. Puis, pour contaminer nos chalumeaux, on les a trempés dans cette eau-là par succession de trois trempages, puis on les sortait de cette solution-là pour les laisser à l'air libre. Pourquoi les laisser à l'air libre? C'est pour que le développement bactérien, aérobique puisse se faire, comme si on était en situation en forêt où on aurait une certaine dose d'oxygène dans l'environnement pour contaminer notre surface. Donc, ces chalumeaux-là, ensuite, ont été amenés en forêt, puis on a entaillé avec ces chalumeaux-là, puis on a été mis dans l'arbre. Dans ce secteur d'érablière-là, on a aussi un autre petit sous-secteur dans lequel on fait un petit peu des observations étant donné que la tubulure n'a pas la même âge, puis ce n'est pas homogène avec le restant de l'érablière où on faisait l'autre test de contamination. Donc, dans ce secteur-là, on avait des chalumeaux 2019 qui ont passé un an en forêt, qui ont été assainis à l'alcool isopropylique à la fin de la saison 2019, puis ont été mis dans des fioles antibactériennes pour passer la saison estivale. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que cette fiole-là, est-ce qu'elle permet un bon assainissement. Donc, on a entaillé ces chalumeaux-là cette année, puis on a observé les rendements versus nos chalumeaux contaminés et nos chalumeaux neufs, puis les rendements ont été très bons et même comparables aux rendements des chalumeaux neufs. Pour ajouter une certaine validité à ce test-là, ce qu'on voulait voir aussi, ce n'est pas seulement les rendements asséricoles, mais aussi la contamination microbienne, puis de voir un petit peu le développement qui pourrait se faire au niveau des micro-organismes dans les chalumeaux. Donc, pour mesurer cette contamination-là, on a utilisé un appareil, un bioluminomètre, qui nous permet, dans le fond, de mesurer le développement microbien dans les chalumeaux. Différentes surfaces, différentes industries l'utilisent. Puisqu'on a observé, on a pris différentes mesures au fil de la saison, dont une première mesure avant même de mettre les chalumeaux en forêt. Donc, on avait des chalumeaux neufs qui étaient très peu contaminés, donc les lectures étaient très basses. Puis, on avait déjà, au niveau des lectures, des chalumeaux qu'on avait volontairement contaminés, une lecture qui était déjà élevée avant même d'avoir eu la première écoulée. Puis, au fil de la saison, il y a toujours une évolution constante de la contamination au niveau des chalumeaux. Cette contamination-là s'est même avérée très, très importante dans notre système où les chalumeaux étaient contaminés, à tel point qu'on arrivait au maximum d'opérations de l'appareil. Donc, on était au chiffre maximal de l'appareil. Puis, au niveau des observations terrain qu'on a pu faire aussi, en prenant ces mesures-là, c'est qu'au niveau de la coulée, visuellement, dans la tube bleue, vers la fin de la saison, autour du 18 avril, on n'avait pratiquement pas de coulée de sève dans notre système où on avait contaminé les chalumeaux, versus le système où on avait des chalumeaux neufs, où la coulée a été très bonne jusqu'au 26 avril. Aussi, il y a une observation terrain qu'on a faite. Lorsqu'on prenait nos échantillons, lorsqu'on observait qu'il y avait une contamination microbienne importante, souvent avec l'appareil, on avait souvent visuellement une forte présence de biofilms. Puis, quand on est arrivé au désentaillage, le système dans lequel on avait eu des chalumeaux contaminés, c'était visuellement imperceptible qu'on avait du biofilms au niveau de la chute, mais aussi au niveau du chalumeaux. Donc, si vous repérez ça dans votre érablière, vous pouvez penser peut-être que votre contamination était importante au niveau de vos équipements durant cette saison-là. Par rapport au niveau de vide qu'on a observé dans nos différentes stations de pompage et dans nos différents tests, bien entendu, pour que le niveau de vide ait le minimum d'influence sur les différents tests qu'on fait, il faut maintenir un niveau de vide très élevé. Donc, dans le premier site de 5500 entailles, puis dans le second site de 1300 entailles, on maintient un niveau de vide à 27 pouces de mercure de la façon la plus constante possible. Puis, dans notre troisième site de 3800 entailles, on maintient un vide de 25 pouces de mercure. Puis, ces niveaux de vide-là sont suivis toute la saison avec un réseau de capteurs de vide. Donc, on obtient les lectures en temps réel durant la saison, puis rétroactivement à la fin de la saison, ces données-là nous permettent d'évaluer le vide moyen qu'on a eu dans chacun de nos maîtres-lignes. Donc, au niveau de notre présentation, on pourrait observer que ces niveaux de vide-là sont relativement constants entre les différents maîtres-lignes, ce qui fait que l'influence du niveau de vide est très faible sur nos résultats. Donc, maintenant, je me trouve dans notre troisième site d'exploitation où on a testé les chalumeaux qui ont été préalablement contaminés avec de la sève récoltée dans les premières coulées de l'hiver. Donc, on a sur ce site-là des chalumeaux de nylon qui sont neufs tous les deux, mais où il y en a eu un qui a été contaminé, comme Philippe vous a expliqué tout à l'heure. Puis, on a aussi sur ce site-là le chalumeau qui a été installé en 2019, mais qui a été placé dans une fiole antibactérienne pour la saison morte. Donc, c'est ici qu'on a ces trois types de chalumeaux-là. C'est le même chalumeau, mais qui a été testé de trois manières différentes. Pour les rendements dans cette section d'érablière-ci, là, on a vraiment une grande différence entre les deux. C'est vraiment un test qui a été assez marqué. On a eu un rendement de 2,6 livres à l'entaille pour les chalumeaux qui ont été préalablement contaminés, et de 5,3 livres pour les chalumeaux qui étaient neufs non contaminés, et sensiblement le même rendement aussi pour les chalumeaux qui étaient dans des fioles antibactériennes. Donc, on parle quand même d'au-delà de 50% de rendement, de diminution de rendement à cause de la contamination. Donc, merci de nous avoir écoutés. On va poursuivre dans les prochaines années avec des nouveaux tests qu'on espère pouvoir vous présenter. Je voudrais remercier nos partenaires qui ont permis la réalisation de ces tests-là cette année. Donc, Dominion Engrim, le MAPAC. Puis, j'aimerais en profiter aussi pour remercier toute l'équipe qui travaille avec moi, qui rendent possible l'élaboration de ces tests-là pour vous. Merci.